hello 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 family comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est toujours héritant et c'est le retour petit à petit petit à petit l'audience va revenir c'est normal voilà 1000 vues 500 vues 2000 vues c'est normal voilà plus d'un mois sans faite vidéo c'est beaucoup donc c'est normal les gens m'ont un peu oublié dit que je suis là je suis de retour voilà on parle de tièze que le sultan encore huit tièze que le sultan plus qu'un jour et enfin libre et on parle aussi des bordeaux l'ikoufa oui des bordeaux l'ikoufa déborder l'ikoufa qui est en train de se mettre à dos certains fans et c'est pas bon c'est pas bon on va en parler voilà on va en parler vous connaissez héritant ça chauffe pas on va en parler asseyez vous tranquillement et partagez la vidéo si c'est pas encore fait partagez la massivement parce que ce que je vous dis va vous plaît forcement voilà abonnez vous si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien sur votre humble serviteur héritant en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche même que je ne veux pas t'abonner voilà fan des bordeaux j'espère que vous allez bien asseyez vous tranquillement parce qu'on a à se parler on a à se dire beaucoup de choses voilà parce que quand il parle mon français les gens parafasta trop voilà les gens interprèvent ça autrement aujourd'hui tellement clair dans ce que j'ai dit donc faut qu'on ait on apporte des éclaircissements en fait cependant parlons du tchèque le sultan comme je vous annonçais je crois hier ou hier ce 4 là c'est à dire demain demain tchèque le sultan sera en fin libre et je vous informe encore que demain sera libre en tout cas si tout se passe bien s'il n'y a pas d'implévu d'aimer qu'à si qu'est-ce qu'au finira de purger sa peine d'un mois d'emprisonnement voilà ce qui est déplorable c'est que certaines personnes du showbiz et même certains fans se sont réjouis de l'incarcération de cet artiste là moi je dis toujours nous sommes humains chacun fait des défauts la prison c'est pas pour les chiens aujourd'hui tu te moques de ton ami même toi même pas innocence même tu seras même pas coupable de quelque chose là tu vas réaliser comme une fois c'est pas à souhaiter de voir son ami privé de liberté voilà c'est vraiment pas à souhaiter de voir son ami privé de liberté parce que quoi je vois des gens qui disent que c'est bien fait pour lui il a mérité certes c'est vrai il a mérité mais il faut pas juste le lui souhaiter moi au début quand on parlait de trucs comment j'ai dit ça de cette histoire d'emprisonnement j'ai dit aujourd'hui j'étais pas de la mise maman dit non tu connais ce que le sultan c'est faux buzz là et après vous avez fini par comprendre que ah donc c'est sérieux je vous dis qu'un héritant vient vous parler là ne lui dis pas qu'il ment ne prenez pas ça à voler parce que je gagnerai à venir vous raconter des bobards je suis d'abord sûr avant de vous annoncer quelque chose mais dieu merci il sortira demain accordez lui une nouvelle chance si vous voulez attendre le retournant et pour ma part si tu es ce que le sultan ne change pas pour ma part je pense que c'est un idiot c'est un imbécile parce qu'on dit que les imbéciles ne change pas or je sais au plus profond que moi que c'est pas un imbécile pour lui c'est la stratégie à lui pour se faire connaître pour qu'on parle de lui aussi dans ce showbiz je vois rien là mais la stratégie était mauvaise et il en a payé de prix et moi dans plus de moi c'est beaucoup mais mon âme 3 juge à ce côté c'est même mon émotion mais même derrière les barreaux même pour quelques minutes mais bien il est devenu fou parce que c'est insupportable mais pendant ce temps les gens se réjouissaient ils sortent de main ils sortent de main en tout cas ceux qui sont vraiment fans de lui si vous voulez aller l'accueillir depuis la maca ça va lui faire chaud au corps si à l'acteur du showbiz qui pense qu'il mérite le pardon qu'il mérite une tolérance de la part allez accueillir ce que le sultan c'est votre confrère c'est votre collègue artiste et vous le voulez ou pas il chante aussi voilà que ce soit sa place on rend dans le showbiz ivoirien quand on parle de l'actrice ivoirien qu'est-ce que le sultan est dedans aussi et toi aussi qu'est-ce que le sultan j'espère que cette partie là va créer vraiment une grosse maturité dans ton esprit parce que c'est vrai on parle toujours 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 tu viens nous décevoir mais moi j'ai dit que tu as compris voilà tu as compris si après ça tu n'as pas changé moi dans ma tête faut savoir que jusqu'à ma mort tu es un imbécile voilà mais je sais que tu vas changer je sais que tu vas nous supprimer moi je suis convaincu de ça tu vas nous supprimer à l'aise même sans bruit voilà maintenant aux fans des des bordeaux licoufa qui parle 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 hier j'ai fait une vidéo pour réagir sur une situation opposant l'actrice des bordeaux à certains fans qui sont en train de créer leur ras de bol et puis je vous ai pas menti je vous ai pas caché je vous ai dit que ces fans n'ont raison ce qu'ils disent c'est la vérité mais c'est la manière qui n'est pas bonne je vois en commentaire sur facebook sur youtube que des bordeaux a fait quoi encore et puis il mérite ça des bordeaux n'a rien fait des bordeaux n'a rien fait mais ce sont les plantes qu'il a semé là ce qu'il a planté là c'est le retour de ça qu'il est en train de récolter en fait on sait jadis qu'il y a des gens comme nous qui venaient nous dit non c'est comme ça c'est les mêmes gars qui sont en train de le traquer là qui sont en train de le clasher et de le dénigrer de le vilipender là il venait pour sa défense et c'est pour lui dans sa tête aussi c'était de bons fans mais ils ont compris que trop c'est trop ils ont commencé à créer leur ras de bol on m'a dit des bordeaux a fait quoi aïe mais il n'y a qu'un seul responsable de cette histoire là c'est lui des bordeaux moi je suis venu dit à mes amis qu'ils ont fini de se fâcher ils ont fini de se plaindre ils n'ont qu'à doser vous savez qu'ils ont raison donc le fait de dire qu'ils ont raison mais n'ont qu'à doser là c'est là je fais mal je ne défend pas la tisse bien au contraire c'est une bonne manière de défendre la tisse il faut défendre la tisse sans hypocrisie voilà quand tu aimes quelqu'un il te fait du mal tu lui dis hey camarade hey mon ami hey ma soeur c'est que tu m'as fait là ça m'a pas plus faut plus refaire ça sinon ça va pas marcher en tout mais si parce que soit c'est trop ta camarade ou c'est trop ta soeur qu'elle passe son temps à foutre la merde et puis bon au nom d'une quelconque amitié au nom d'une quelconque fraternité tu n'as pas le courage de lui dire la personne va continuer à te blesser la personne va continuer à te frustrer mais le seul foutu ce serait toi parce qu'il n'a pas le courage de dire textuellement à la personne ce qu'elle fait que ne te plaît pas ça vous voit le problème en fait que des bordeaux a fait quoi est-ce qu'on vous a dit que le bordeaux est venu à insulter quelqu'un on vous a pas dit ça mais on dit si les gars là se plaignent aujourd'hui c'est lui-même qui a créé ça parce que il y a de la frustration ils se disent que depuis belle durée après ça ils ont créé beaucoup d'ennemis ils peuvent même pas aller à certains endroits parce qu'ils sont là à insulter ils se sont mis à insulter tout le monde que ce soit acteur du showbizot que ce soit particuliers que ce soit on va dire n'importe qui en tout cas si tu attaques des bordeaux eux ils te mettent à ta place et eux mettent quelqu'un à sa place c'est l'injurier en fait maintenant ils se sont créés beaucoup d'ennemis ils se disent au moins que même si les bordeaux ne peuvent pas leur donner de l'argent pour leur dire merci même si ils ne peuvent pas chanter leur truc pour leur dire merci faut pas qu'ils viennent les insulter parce qu'ils ont interprété certains actes et certains gestes des bordeaux comme de la foutaise vous comprenez un peu voilà on dit que des bordeaux a validé quelqu'un qu'elle est super super fan qui fait le bon travail tant mieux tant mieux mais moi je vous ai dit que ça ne va pas m'empêcher de faire la promotion des bordeaux ça ne va pas m'empêcher d'encourager les bordeaux quand il faut mais je suis pas un béni je suis pas un fan de tonner voilà cette phrase a vous fait mal mais c'est ce que vous démontrez en fait voilà sinon hériton n'est jamais béni le nombre de mauvais nom de bordeaux c'est pas bon et puis vous voyez pas français ton comportement nous laisse croire quand quelqu'un dit ton comportement nous laisse croire c'est pas que tu es forcément ça c'est le comportement que tu nous montres là nous laisse pas que tu es comme ça ou bien tu es si ou bien tu es celui-là mais vous n'êtes pas toujours autrement parce que ce soit disant vous vous êtes trop fan qu'un artiste chiot il faut le supporter il n'y avait pas de fan qui supportaient artiste qui dit Jarafat on les appelle les chinois ce que vous faites là même c'est rien même vous faites rien du bon parce que les chinois là quand on dit conseil là ils sont remplis un truc salle de spectacle de la distance de sécurité il remplit ça correctement même son dernier dernier conseil on dit à musulmans là au yelams là il l'a fait guichet fémé parce qu'on l'a fait fémé partout ce sont 10 fans mais ça l'a amené où ? quand nous autres l'envers il dit que non Jarafat faut doser Jarafat faut être un peu humble Jarafat faut pas répondre à tout le monde Jarafat faut pas te mettre au niveau de tes petits frères faut pas rentrer dans les clashs qu'est-ce qu'on disait ici ? vous avez vu le truc vous avez vu le truc que ça porte et non jusqu'à ce moment où tout se dit de pleurer c'est ce que vous voulez aussi platis que vous avez trop faut arrêter ça moi j'ai rien contre des bords je vais vous le dire toujours libre à vous de me croire libre à vous de ne pas me croire mais Dieu je le sais qu'est-ce que je veux dire c'est vrai moi c'est mon amour la vie ça va se manifester comme ça pour la tisse voilà si votre amour c'est de l'emporager dans la bêtise c'est votre amour mais pour moi c'est dit à la tiste non que tu as-tri ça va même pas t'arranger l'artiste a trop créé des frustrations on lui demande simplement dire que c'est le dit c'est pas un poste mais qu'est ce que la fille se dit c'est dit non qu'est-ce qui dit qu'est-ce qu'il peut m'apporter non un fan c'est pas même un fan qui est au campement il peut y fait pas au moins 50 fans comme ça même même si c'est pas vidéo vidéo et puis les gens qui m'appellent à éditoriali des filles à ce sont pas des fans de bordeaux c'est un fantôme en frère mon frère qu'on a dit celui le reste là il ya des chinois et des anonymes parce qu'ils voient que c'est pas joli à voir et moi effectivement c'est pas joli à voir mais j'ai dit à ces personnes qui m'a pris mes idées de réagir que c'est justifié en fait c'est justifié les gars sont fatigués ils trouvent que l'a dit s'exagère faut pas on va dire ça parce qu'on dit ça ça veut dire qu'on n'aime pas la tisse au débat fait quoi c'est cela fait dans le passé là un qu'il n'a pas aujourd'hui j'ai passé très récent comment des gens ont fait vidéo pour toi pendant plus de deux ans dans les bons comme les mauvais moment moment les justices a dit des bordeaux comme les foyers il a eu le monde ici les gens sont sortis pour faire des vidéos pour demander pardon pour expliquer même jamais il n'est venu fait une reconnaissance et parce que quelqu'un sort de nulle part parce qu'il a dit son bon nom par rapport à une situation par rapport à un sujet pour nous il est valide ça crée des frustrés sur cette histoire de s'effacer mais en tout cas comme je vous l'ai dit là continuez à encourager votre artiste dans la bêtise surtout mais nous autres là on va pas l'encourager dans cette bêtise là on va lui échanger pour son propre bien en tout cas je reviens encore pour dire à solfé à aruna le gouverneur et aux autres fans qui multiplient la vidéo là qu'ils n'ont qu'à doser là qu'ils voient tout ça c'est son côté à ça que le fatigue c'est pourquoi il veut pas reconnaître c'est tout sinon il a vu il a compris il m'a arrêté là ciao ciao et j'oubliais c'est vrai que j'ai fait ça en fin de vidéo maintenant bientôt une émission comme je vous ai dit là lorsque je faisais le direct si l'inondation que chaque 19h je vais vous donner la date précise chaque 19h du lundi au dimanche je vais commencer une émission où je vais donner un sujet je vais débattre un peu et puis après vous allez participer vous donnez votre avis que dieu vous bénisse restez branchés nouvelle émission je suis hérité de chocs ivy mes questions seront très 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 choquantes voilà ça serait des questions polémiques en fait ciao ciao